Les lettres d'Esther racontent l'histoire d'une libraire à Lille qui s'appelle Esther et qui a l'idée d'organiser un atelier d'écriture autour de la correspondance et elle va réunir autour d'elle cinq personnes qui sont Jean qui est un homme d'affaires qui passe sa vie un peu dans les avions et dans les trains donc ça l'arrange de participer à un atelier d'écriture où il n'aura pas de rendez-vous à assurer dans Paris ou ailleurs. Nicolas et Juliette, lui Nicolas est un chef étoilé, Juliette est boulangère et c'est un couple qui n'arrive plus à se parler donc ils vont décider de correspondre par écrit. Il y a aussi Samuel qui est le plus jeune de l'atelier et qui est déscolarisé et sa mère lui dit un jour écoute ça suffit il faut que tu trouves une occupation donc il va participer au départ un peu contraint et forcé à cet atelier d'écriture et enfin il y a Jeanne qui est la doyenne et qui elle vit à la campagne et qui est veuve et voilà qui décide parce qu'elle se sent un peu seule de participer elle aussi à cet atelier d'écriture. Mes personnages ne vont se rencontrer qu'une fois à Paris, Esther va organiser une réunion à Paris et après ils vont simplement faire connaissance et se confier les uns les autres par écrit. L'atelier dure trois mois et Esther décide au départ que chacun doit trouver deux correspondants. Elle décide elle aussi d'y participer parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Elle est un peu déçue parce qu'il n'y a que cinq personnes qui ont répondu et elle se dit que pour correspondre entre eux ce n'est pas suffisant donc elle va décider elle aussi d'écrire. C'est tous un moment un petit peu particulier de leur vie. Je ne dirais pas ça je dirais que chacun d'entre nous a des failles, des blessures et que chacun va les livrer en quelque sorte. Mais on a tous autour de nous j'ai envie de dire des gens malades ou des deuils ou voilà des abandons donc chacun va se confier très facilement à ces deux correspondants. Pourquoi ? Parce que moi je pense que la lettre permet ça. On ne s'écrit plus. Moi c'était un peu l'occasion pour moi d'écrire des lettres ce roman. Et je pense que quand on est seul face à son son papier avec son stylo et qu'on n'a plus l'habitude de s'écrire les mots déjà ne sont pas les mêmes. C'est pas comme quand vous êtes sur un ordi vous écrivez un sms vous pouvez revenir en arrière c'est une écriture automatique. L'ordinateur vous permet de faire des copiers collés, de défacer le mot d'avant, de revenir. La lettre c'est pas pareil. La lettre vous êtes dans une autre réflexion. Vous n'allez pas barrer cinq fois un mot pour en changer. Donc déjà moi je trouvais que c'est ça qui m'intéressait c'est que l'écriture n'est pas la même. Donc à partir du moment où l'objet déjà n'est pas le même, l'écriture n'est pas la même, les mots ne sont pas les mêmes. Donc la réflexion n'est pas la même. Et moi j'ai tendance en effet à penser qu'on se confie plus facilement. En plus ils ne se connaissent pas entre eux donc il n'y a pas d'enjeu. Donc c'est vrai qu'ils vont très vite dans la confidence. Et ce qui m'intéressait aussi dans la correspondance c'était le temps. À mon avis le temps n'est pas le même parce qu'on prend du temps pour écrire une lettre, il faut aller la poster. C'est pas grand chose mais quand même c'est pas on appuie, envoyer puis c'est fait. Et puis après on attend la réponse de l'autre. Donc ça on ne maîtrise pas ce temps. Et j'ai tendance à penser qu'on n'a plus l'habitude de ça. On n'a plus l'habitude de prendre son temps et on n'a plus l'habitude de se dire, je ne sais pas s'il a déjà reçu, est-ce qu'il ou elle a déjà reçu ma lettre ? Peut-être pas, peut-être que la poste avait du retard ou peut-être qu'au contraire il m'a déjà répondu. Donc oui il y a une attente qui se crée très souvent. C'est parti parce que j'avais envie d'écrire des lettres. Vraiment c'était ça mon... Et je me suis dit mais aujourd'hui on ne s'écrit plus de lettres. Donc comment je peux construire un roman autour de la lettre ? Et j'ai eu cette idée d'atelier d'écriture. Voilà. Je n'ai pas du tout cherché sur internet de savoir si ça existait, ça n'existait pas parce que je ne voulais pas me laisser influencer. Je me suis dit si je vois que ça existe, je vais probablement aller voir comment ils organisent, ce qui se passe. Donc je vais me laisser influencer. Je ne voulais pas de ça. Je voulais vraiment que mon Esther à moi organise son atelier avec des règles très simples mais qui étaient les siennes. Et puis voilà. Donc il y avait ça. Et puis pardon, et d'un autre côté, si ça n'existait pas, j'avais peur de me dire quand même est-ce que c'est une si bonne idée que ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?